Toute la journée, nous avons mis en place un dispositif de recherche dans le maquis et sur les points de chute potentiels de cet individu, notamment avec le chien de piste, avec l'hélicoptère, avec les gendarmes mobiles qui sont armés, le peloton d'intervention qui est basé à Borgo, qui nous a permis d'assurer notamment des fouilles et des perquisitions en toute sécurité pour retrouver l'individu qui a été retrouvé dans la nuit, après l'allègement du dispositif, notamment par rapport à son profil psychologique qui a été étudié, notamment en liaison avec le GIGN toute la journée, avec la cellule négociation du GIGN. Comment s'est passée l'interpellation ? L'interpellation s'est passée la nuit de façon assez sereine finalement. C'était une interpellation qui était planifiée. Quelque part, nous l'avons mis en confiance en allégeant notre empreinte terrain et en l'incitant à revenir dans le village, parce que son profil nous indiquait qu'il pourrait se sentir en sécurité dans le village avec les habitudes, notamment son réseau de connaissances. Et donc c'est vraiment dans une ambiance, on va dire, apaisée et sans résistance que l'interpellation s'est produite. Il est actuellement dans vos locaux. Comment se passe la garde à vue l'interpellatoire ? Alors là-dessus, je ne vais pas pouvoir m'étendre. Ça se passe sans difficulté particulière. C'est la section de recherche de Corse qui est chargée d'investigation, notamment de la garde à vue et des auditions. Il reconnaît les faits en tout cas. Alors à ce stade, effectivement, il donne des explications. Mais on a tout lieu de croire que c'est lui qui est l'auteur des coups de feu. Sous-titrage Société Radio-Canada